Bonjour, je vous invite à découvrir en direct, vous-même, bientôt, si une émission de France Info vous informe ou vous désinforme. J'étais dimanche passé à la fête de l'HUMA avec toute une équipe d'investigation et un stand de nos livres. J'étais aussi invité à un débat au stand du PRCF, que je remercie. Et devant ce débat, j'ai été interpellé par un certain Julien Pain, que je ne connaissais pas, qui présente donc une émission Vrai ou Faux sur France Info. Et il a diffusé sur son compte Twitter, ou X maintenant, une vidéo d'une minute dix sur ce que j'ai dit à propos de Boucha. Sauf que, en fait, l'entretien avec lui a duré 15 minutes, dont 5.30 sur Boucha. Vous allez pouvoir voir tout de suite les 5.30 intégrales de ce que je lui ai dit. Je lui ai demandé plusieurs fois à diffuser les en intégral, organiser un débat. En réalité, il a pris ce qu'il arrangeait, il a coupé pour donner une impression fausse de ma thèse, et comme un internaute le réclame, au moment où je commence à m'expliquer, Pain coupe et manipule. Dans la discussion, il a plusieurs fois interrompu, montrant qu'en fait, il n'était pas intéressé par la recherche de la vérité, et par comprendre ce que je disais, et s'informer, qu'il ne connaissait pas très bien le sujet en fait, mais qu'il avait juste décidé d'essayer de me piéger avec une petite phrase pour confirmer ce qu'il avait déjà décidé d'avant, ce qu'il allait montrer. Et donc, dans la discussion, vous allez voir tout de suite qu'il censure 4 sur 5 des arguments que j'emploie pour mettre en doute la version officielle occidentale de Boucha, notamment que ça a été une bataille féroce et qu'il y avait beaucoup de victimes de soldats, notamment que des médias ukrainiens, dans les jours fatidiques, ont montré des russes en cadavre, notamment que des médias ukrainiens officiels ont annoncé qu'une unité safari, ça ne s'invente pas, a été envoyée pour nettoyer la ville des saboteurs et des traîtres, que donc c'est certainement une partie des cadavres qu'on voit, que les services secrets US et britanniques, d'après les documents occidentaux, étaient bien à l'œuvre dans cette affaire. Donc, je n'arrête pas de lui dire que c'est complexe, qu'il faut de la prudence et le débat, mais lui, il a un curieux réflexe pour les journalistes, c'est qu'on sait que les cadavres, on sait d'où, quelles sources, non. Et après, il me martèle qu'il y a même des images satellites sorties par des médias, ça c'est vraiment magnifique comme argument, pour un débunker, il y a même des images, je m'excuse, mais vous savez bien que les complotistes aussi présentent des images qui peuvent venir des médias et que tout est dans l'interprétation. D'ailleurs, dans le livre Ukraine, la guerre des images, nous expliquons, nous montrons les photos de Maxar, que vous dites qu'on cache, et nous disons, une image même satellite ne prouve jamais rien, elle ne répond pas aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi. Seuls les commentaires des journalistes peuvent y répondre, et ils peuvent se tromper, ou être trompés, ou tromper, comme Julien Pain. Alors, sur Maxar, moi, je l'invite à aller voir le chapitre dans le livre, et j'explique, Maxar travaille pour le Pentagone, c'est démontré, et sur son compte X, ça devient, ces images satellites sont fausses, parce que Maxar est américain, et qu'il est donc manipulé par le Pentagone, vous admirez la rigueur journalistique de Julien Pain. Pour lui, ce que je dis sur Maxar, c'est une conjecture, ça contredit des faits avérés, bon, bizarre, et en réalité, je n'arrête pas de lui dire que l'histoire des photos satellites est complexe et mériterait une discussion, mais ce n'est pas une conjecture, ce n'est pas une hypothèse que je raconte. Il y a toute une analyse dans « Ukraine, la guerre des images » sur Maxar, sur ses mensonges précédents, très très importants, vous vous souvenez de la guerre d'Irak quand même, Maxar a joué un rôle très important dans cette propagande de guerre, et on donne les preuves, et donc voilà, ça n'empêche pas Julien Pain de refuser le débat contradictoire, de refuser de chercher la vérité en invitant les deux points de vue, et donc il m'accuse d'anti-américanisme qui pousse à nier les faits, je pense que c'est lui qui refuse de vérifier les faits, anti-américanisme ça ne veut rien dire, un citoyen des Etats-Unis dit la même chose que moi, il y en a plein, et donc Julien Pain annonce, on va parler de ça en longueur dans son émission Vrai ou Faux, ce samedi 11h10 sur Info, c'est quand même bizarre, un tribunal sans que l'accusé ait le droit à la parole, peut-être que Pain à la trouille plutôt, qu'il sait que ses arguments ne tiennent pas, moi je vous invite à voir l'émission, à nous contacter aussi, je mets là sur la page du site Investigation comment nous contacter, parce que voilà, je pense qu'il ne faut pas laisser Julien Pain décider, qu'est-ce que vous avez le droit de lire ou de regarder et qu'est-ce qui vous est interdit, je pense qu'on est dans une véritable bataille de l'info entre la propagande de guerre des Etats-Unis et de leurs alliés, Ukraine, la guerre des images, procurez-le vous sur notre site ou dans les librairies, inscrivez-vous à la newsletter d'Investigation, je pense qu'on va avoir besoin de vous dans la bataille de l'info, et on va reparler de Julien Pain, certainement quand tu l'auras fait son émission, on va l'analyser ensemble, contactez-nous, à bientôt. Je vais vous remettre mon livre, je vais vous inciter à le lire, il y a une trentaine de pages qu'on s'acte à la newsletter, et les différents éléments, donc je ne vais pas vous les résumer en deux minutes, c'est pas possible, mais je trouve que la question, c'est la bibliothèque, je trouve que la question posée est très importante, ma position est que, premièrement, sur ces affaires-là, on met le mouvement des sans-terres dans le pays de l'Union, à l'autre de ce 40e anniversaire. Le stand des mouvements des sans-terres a proposé un débat avec Rodrigo Soumy, pour une elle se rendait là, en 2h30. Dès le dimanche 3 avril, Charles Michel, Ursula, Van Nierke Berleyen, etc., nous disent, voilà, c'est les Russes. En réalité, la situation à Bouchard a été assez complexe. Ça a été une bataille féroce, les Russes ont fait des erreurs, là, ils ont certainement été pris sous le feu, donc ils ont eu beaucoup de mer, et le centre de la ville a été une fois au moins douce, une fois de l'armée de Kiev, etc., donc il y a eu beaucoup de victimes soldats, il y a eu beaucoup de civils qui ont été pris dans les tirs, et on s'est passé dans les dévisions. Les civils qu'on voit, on a tous les images des civils qui sont allongés. Ça, on sait qu'ils étaient là au moment où les Russes étaient là, ils sont morts comme eux. Si vous pensez que ce n'est pas les rues, c'était avant les combats. Je vais vous donner l'indice des différents types de morts. 1. Beaucoup de soldats. 2. Des civils pris dans le feu. 3. Quand les Russes s'enroutent, parce qu'ils ont négocié en Turquie, ils ont les ressortirés, ils se passent dans la nuit du 30 au 31 mars, et l'armée ukrainienne, on ne sait pas qu'ils sont partis, continue à tirer sur la ville. Donc c'est comme possible. C'est aussi que les morts, parce qu'il y a des gens qui sont armés, je pense qu'il y a aussi une catégorie très probable de victimes de Russes qui ont été déroulées, notamment pour la raison que les Russes ont été très mal écrits, ils ont eu un peu de coeur, ils se sont vraiment nerveux. En plus, il y avait des partisans ukrainiens qui tiraient dessus les pendants, donc je pense qu'il y a eu aussi une victime russe. Je l'ai écrit dans le livre. Et ce que je dis, c'est qu'on lui dit, voilà, il y a 410 cadavres, voilà, coutume, etc. Et je pense qu'il faudrait une heure 510, comme ce résultat, une impéduite plus lancée. D'autant plus que le maire de l'Ukja, quand il revient dans sa ville, il y a une vidéo d'une minute 30, dans laquelle, oui, c'est une journée joyeuse, joyeuse, c'est la libération, et il est tout suivi pendant 810. Il y a des médias ukrainiennes qui viennent dans les rues et qui montrent des rues sans cadavres. Et il y a des médias officiels ukrainiens qui annoncent le 2 avril des safaris. Le bonhomme est en train de nettoyer la ville, des saboteurs et des traîtres. Et on voit des gens qui ont le brassard lent, signent « je ne suis pas hostile aux russes qui n'est pas sur moi », qui sont tués dans les rues et qui viennent de recevoir des rations alimentaires de l'art des russes. Donc, les russes ont réjoué les gens qui viennent de nourrir. Vous voyez donc, je ne dis pas que vous avez tort, je dis qu'il faut beaucoup plus de prudence et de débat. C'est des choses qui ont été débarquées, donc c'est-à-dire que les gens ont travaillé dessus, ont fait des enquêtes, par exemple, sur le maire de l'UQA. Effectivement, il a fait cette déclaration à ce moment-là, mais on sait que les cadavres, du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de... Ils ne savaient pas qu'il y avait des cadavres. Les cadavres, ils étaient là et il y a même des images qui ont été sorties par des médias qui montrent que les cadavres étaient là. Dans le chapitre, je vous invite à voir dire Maxar qui travaille pour le Pentagone. Oui, là, on me dit que parce qu'il travaille pour le Pentagone, en tout cas, que c'est des Américains, donc ça veut dire que Maxar, ils n'ont pas ça, mais les images ont les un, on pense qu'elles ont été manipulées. Vous savez quand même que Maxar a été pris plusieurs fois en flagrant délit. Écoutez, mettez-vous à l'instant du point de vue du Pentagone. Ça a l'intention de ce qu'on fait. Vous savez que la guerre de l'information fait aussi partie que chaque armée doit mentir. Bien entendu. Donc, eux aussi, ils mentent. Ils ne sont pas idiots. Ils ont bien vu ce qui s'est passé, comment ils ont perdu médiatiquement les États mis sur l'Irak. Donc, il y a un contrôle énorme de l'information. Est-ce que vous avez comme top que Maxar a manipulé ces images ? Parce que c'est un peu facile de dire « Moi, je pense que Maxar a manipulé les images. » Mais il faut des preuves pour ça. Sinon, on est dans... Je vous invite vraiment à lire. Je vous invite à faire un débat là-dessus. Il y en aura un peu plus de temps. Il est plus à l'aise. Vous êtes la star du jour. Il est plus à l'aise. Parce que moi, je n'ai pas la preuve que Maxar a organisé par la scène de l'Humanité. Je pense que c'est un débat qui est complexe. Je crois qu'il faut débattre avec l'un. Mais là, il y a de fortes les options. Mais il y a aussi d'autres éléments. Et ça nous fait aussi. Je pense qu'on peut avoir par les médias comme la Commission. Dans une phase... Moi, je vous fais une part de fausse. Si vous... On doit commencer. Je m'inviter... Je m'inviter pour la débat. La caméra du soir... Si vous avez mal. ... Le monde a dit... On va commencer... Et je vous donne... Et je vous donne... ... ... ...